Radio, la voie de la diaspora. Ici, la radio se fait filmer. C'est une nouvelle pratique qui s'est développée depuis plusieurs années et qui consiste à l'enregistrement vidéo des émissions radio. L'objectif étant de toucher plus de monde. La radio filmée, nous avons plusieurs avantages. Parce que là, quand nous allons même en différents reportages, les gens se voient en même temps, leur cérémonie se passe, et en même temps, ils sont assis, ils se voient en ligne et ils sont contents. Donc c'est ça cet avantage-là, parce que nous faisons tout en ligne et avec plusieurs applications. Et nous sommes les seuls à voir ces applications au niveau d'Abidjan où tu te regardes, tu fais ta cérémonie, tu te regardes en même temps, même les chaînes de télévision n'arrivent pas à faire ça. Et nous sommes les premiers. Vous êtes assis, votre cérémonie se passe et vous voyez. Maintenant, il fait votre cérémonie. Comment cette pratique innovante marche-t-elle ? Le responsable de la technique nous en dit plus. Nous avons pratiquement les mêmes matériels comme une radio qui a une fréquence. la console, les ordinateurs et puis une régie, puisqu'on fait aussi de la télé sur les différentes pages Facebook, YouTube et Deezer. Donc la régie iPad, nous utilisons les téléphones pour faire notre direct. On a plusieurs téléphones qu'on essaie juste de relier à la régie qui est au studio, qui nous permet de l'autre côté de la salle d'animation pour pouvoir filmer les invités et puis l'animateur qui est là-bas. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour cette année 2023, la célébration de la Journée mondiale de la radio est placée autour du thème « Radio et paix » pour souligner que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix selon l'Université. Sous-titrage ST' 501